C'est pas un S à chant ? Quoi ? C'est pas un S à chant ? Euh, non. Il y en a un quand... Non, il y en a pas. Jamais ? Bah, il y en a quand c'est un champ de blé. Ouais. Mais quand c'est le champ de l'image, je crois qu'il y en a pas, non ? D'accord. Je sais pas. Quand on tournait, on prenait les images sur place, image par image. On time notre animation. On gère la rythmique, quoi. Et en fait, le truc, c'est que sur le moment, il y a plein de paramètres qui font qu'on anime d'une certaine manière. Et là, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut repasser dessus, quoi. Et donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de passer toutes les images du début en deux expositions. Donc, comme tu vois, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Et du coup, le résultat final, c'est que ça te fait un début qui est plus lent et une fin qui reste punchy, ce qui permet de mieux comprendre un peu le mouvement, là. Là, je suis sur une séquence de dessin animé qui va aller sur la séquence de combat soupa-soupa méga-méga. C'est une disparition de méga-méga dans un nuage de fumée. Donc, ça tombe sur soupa-soupa. Il explose en chemin et ça recoupe soupa-soupa de fumée. Donc, c'est super beau sur le papier. C'est super chiant à faire. Alors là, on est au studio typique en post-production. Et là, Nicolas qui est en train de bosser sur les effets visuels de l'épisode 9. Ça consiste à prendre les images qu'on a tournées, cliner les choses qui ont besoin d'être clinées. Donc, par exemple, de temps en temps, il va y avoir une petite tige en métal qui sert à tenir un objet. Lui, il efface la tige en métal et comme ça, on a l'impression que l'objet vole. J'essayais de vous donner l'exemple qui met forcément... J'en ai pas à ce coup. Ah, ça, c'était une dizi et une biche. C'était une pénis. Du coup, c'est le fond bleu. Donc, le fond bleu, on va commencer déjà par sélectionner juste Eva et garder juste Eva pour le fond bleu. Lui faire un petit killing de manière à enlever le fond bleu. Après, on va rajouter des petits premiers plans. Histoire de cacher un petit peu les jambes. Et après, on va rajouter du coup la cagoule avec méga-méga. L'image du tournage, l'image du sport. Grâce à cette opération, on fait en sorte qu'il y a une sorte de continuité de lumière entre tous les plans. Et en plus de ça, on vient ajouter vraiment une intention artistique en termes de lumière, de couleur. Nous, on a un peu la volonté de faire un truc assez graphique, un peu presque dessin animé où les couleurs sont presque en aplats, très vives. C'est notre dernier jour. Donc, non seulement c'est les épisodes les plus longs qu'on étalonne, mais en plus, on va faire une petite passe sur un peu tout ce qu'on a fait pour la cohérence globale de la série. Et il faut qu'on se dégage du temps pour boire des bières. Parce qu'on ne fait que de repousser le problème. Et à un moment, il va falloir boire des bières. Et parce qu'on veutQU'é continuer. Donc, il faut qu'on ait déjà le problème. C'est parti.